Bonjour à tous, merci d'être présents sur ce webinaire organisé par l'embarqué et Kronocef sur le sujet des applications temps réels critiques sur les architectures multicoeurs. Alors on sait que les architectures multicoeurs sont désormais de plus en plus employées dans tous les domaines, y compris l'aéronautique, l'automobile, des domaines où les problématiques de certification sont évidemment primordiales. Or, installer des applications temps réels critiques sur du multicoeur avec la contrainte de la certification n'est pas forcément une chose aisée et il existe encore de nombreuses difficultés à surmonter. Alors c'est l'objectif de ce webinaire de vous montrer comment Kronocef qui propose une solution pour justement ce type d'application et vous verrez aussi au cours de ce webinaire le début d'une application industrielle avec l'industriel Safran. Voilà, vous pouvez poser les questions tout au long du webinaire et je les rassemblerai en fin de présentation et j'interrogerai les participants en fonction de vos questions. Voilà, bienvenue à tous et je passe la parole maintenant à Emmanuel Wayon de Kronocef qui va démarrer ce webinaire. Oui, merci. Je m'appelle Emmanuel Wayon, je travaille pour une société Kronocef. Nous sommes une société d'une cinquantaine d'employés basée à Orsay en Ile-de-France et nous sommes des fournisseurs de technologies, une technologie baptisée Astéreus. Il s'agit donc d'une suite d'outils logiciels pour le design, la mise au point, le développement et in fine l'exécution sur cible d'applications critiques, temps réel, à forte contrainte de sûreté de fonctionnement. Au cours de cette présentation, j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus sur cette techno. Je vais préciser ça juste que c'est une techno qui originellement a été développée au CEVA, au Commissariat d'énergie atomique, et qui a été industrialisée par Areva et qui est utilisée aujourd'hui dans ses dernières générations de réacteurs EPR. Au marché de prédilection, ce sont l'automobile et l'aérospatiale au sens large, avec en particulier une certification en cours au plus haut niveau de criticité aéronautique, donc d'ALA au sens de la norme D178C, de toute notre chaîne outilée. Je reviendrai un peu plus en détail en conclusion de cette présentation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comment passer au multi-cœurs pour des applications temps réelles critiques à forte contrainte de sûreté, et qui plus est, sans trop d'efforts, ce qui est une promesse ambitieuse qu'on va essayer de tenir. Alors, je ne devrais surprendre personne dans l'auditoire en disant que le multi-cœurs, François le disait en introduction, le multi-cœurs aujourd'hui est absolument partout, que ce soit dans l'embarqué ou non l'embarqué, évidemment. Néanmoins, on constate que les grands industriels qui font des systèmes critiques freinent des quatre fers avant de faire migrer leurs systèmes les plus critiques, précisément sur des plateformes multi-cœurs. La raison en est que ces plateformes ont, entre guillemets, une mauvaise réputation, celle d'être source de nombreux bugs particulièrement sournois, difficiles à identifier, difficiles à reproduire, ce qui, au final, donne des systèmes plus difficiles à tester et donc très difficiles à certifier face à des autorités de sûreté, en particulier quand la sûreté des personnes et des biens est en jeu. Et il est à noter que quand on fait du temps réel, il y a une difficulté supplémentaire s'ajoute, puisque même si on a réussi à résoudre tous les problèmes entre guillemets classiques inhérents à la programmation parallèle et multi-cœurs, donc les verrous, les interblocages, les problèmes de famine, etc., on reste avec un problème propre au multi-cœurs, en apparence, qui est que le fait qu'on exécute plusieurs programmes en parallèle sur plusieurs cœurs qui partagent, par exemple, de la mémoire ou qui partagent un cache, le temps d'exécution de ces programmes va varier en fonction de ce qui s'exécute simultanément sur les autres cœurs. Et donc, là encore, c'est un phénomène difficilement reproductible. Or, les variations de temps d'exécution dans le cadre de systèmes ton réel, pour des raisons évidentes, c'est un problème qui peut devenir critique. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail des différents problèmes qu'on peut rencontrer, j'ai juste un document émis par les autorités de certification aéronautique, donc en l'occurrence, la FA et l'EASA conjointement, qui s'appelle le CAS 32A. Donc, pour ceux qui, parmi vous, ne viennent pas du monde aéronautique, c'est un position paper, c'est-à-dire une liste de points entre guillemets chauds qui ont été identifiés par les autorités de certification. Et celle-ci demande donc aux systémiers qui souhaitent faire certifier un système multicoeur d'accorder une attention particulière dans leur dossier de certif à justifier comment ils ont adressé ces points-là et comment ils estiment les avoir résolus. Donc, j'y reviendrai, pareil, en conclusion de ce talk, je reviendrai sur certains aspects de ce document et je vous montrerai comment nous prétendons avec Asterios adresser une partie considérable des points évoqués dans ce document. Alors, avant de partir bien en tête et de dire voilà comment on va résoudre un à un de tous les problèmes du multicoeur, je voudrais prendre un peu de hauteur et faire remarquer que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec le multicoeur sont en fait des problèmes qu'on rencontrait déjà avant que les plateformes multicoeur ne soient introduites. C'est des problèmes qui pré-existaient déjà. Alors, ils apparaissaient pas forcément avec la même intensité, avec la même force, avec la même fréquence, mais l'ensemble des problèmes qu'on évoque aujourd'hui qui sont liés au multicoeur existaient déjà. Si vous n'êtes pas convaincus, j'aime bien donner un exemple qui est particulièrement cher de mon cœur, qui vient de la conquête spatiale. Le 20 juillet 1969, quelques minutes avant l'alunissage, le premier alunissage de la mission Apollo 11, l'ordinateur embarqué du module lunaire, qui était probablement le premier système embarqué temps réel de l'histoire, a lancé une erreur, un code d'erreur un peu obscur qui était le code d'erreur 1202. L'alunissage a réussi, mais l'enquête a montré après que ce code d'erreur traduisait que le système d'exploitation de l'ordinateur, puisqu'il y avait un petit système d'exploitation, avait pris la décision, se rendait compte qu'une tâche prenait plus de temps que ce qu'elle était censée faire, ce qu'elle était censée avoir pour s'exécuter. Et donc, il prenait la décision de tuer les tâches les moins critiques pour se concentrer sur les tâches critiques qui permettaient de maintenir le vaisseau navigable, ce qui, in fine, a permis l'alunissage. Et donc, en fait, c'est une tâche qui recevait trop d'interruptions et qui, du coup, monopolisait le processeur et empêchait les tâches critiques de s'exécuter. Et ça, c'est typiquement une interférence logicielle-logicielle contre lesquelles on souhaite se prémunir aujourd'hui dans des systèmes multi-cœurs. Simplement, c'est quelque chose de beaucoup plus évident aujourd'hui avec les multi-cœurs, mais voilà, ça existait déjà depuis longtemps. Aussitôt qu'on fait un système multitâche préemptif, on a exactement les mêmes problèmes en monocœurs qu'on en multiqueurs. C'est notre thèse de base. Et du coup, partant de ce constat, on a donc à faire non pas un problème propre au multi-cœurs, mais à faire un problème global. Et dès lors, ça veut dire qu'il nous faut une approche globale pour répondre à ces problèmes-là. Donc, dans cette présentation, je vais vous proposer un modèle de programmation différent, un paradigme de programmation orienté en réel. Et j'espère vous convaincre qu'en utilisant cette approche, le multi-cœurs devient en fait un non-problème. En résonnant différemment, en utilisant un paradigme de programmation différent fait pour le temps réel et fait pour le multitâche, le fait de s'exécuter sur un monocœur ou sur un multi-cœur devient en fait vraiment un non-problème. C'est-à-dire qu'on sera complètement agnostique de cette question. En guise de fil rouge, je vous propose de prendre un cas d'application qui devrait parler s'il y a des intégrateurs système parmi vous. On va prendre une intégration système qui va très vite virer au cauchemar. On commence avec une application très simple, avec une seule tâche périodique. On construit le plan d'ordonnancement de cette tâche, c'est immédiat puisqu'on n'en a qu'une seule. Ça ressemble assez à l'ordonnancement qu'on ferait sur une partition IMA pour ceux qui viennent de l'aéro. Jusqu'ici, évidemment, tout se passe très bien. Et puis un jour, l'application évolue, puis on rajoute une deuxième tâche qui est plus lente que la première et qui consomme des données émises par la tâche 1. Bon, donc il faut revoir le plan d'ordonnancement. On n'a pas la place d'exécuter tout le contenu de la tâche 2 là-dedans dans une fenêtre de temps. Donc, il va falloir faire une préemption. Et puis, il va falloir faire attention à ce que la tâche 2 s'exécute bien après la tâche 1. Et puis, comme on a une préemption, il faut qu'on fasse attention à des race conditions. Il faut qu'on soit sûr qu'on puisse là-dedans consommer la donnée qui a été produite par celui-là et que malgré la préemption, on n'empêche pas celui-là de produire une nouvelle donnée, etc. qui commence à s'accumuler. Et par ailleurs, il a fallu qu'on refasse un plan d'ordonnancement. Et puis, un jour, on rajoute une troisième tâche qui, elle, est deux fois plus rapide que la tâche 1, ce qui fait qu'on doit rebalancer aux oubliettes le plan d'ordonnancement. On doit en définir un nouveau. Cette fois-ci, la tâche 2 est préemptée non plus une fois, mais deux fois. Bon, et une fois qu'on a fait l'intégration, les concepteurs de la tâche 2 nous disent que maintenant qu'ils sont préemptés deux fois, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de plus de temps pour s'exécuter. Et donc, il faut refaire tout l'ordonnancement. On se rend compte qu'on n'a plus de temps sur le CPU, etc., etc. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. On pourrait imaginer qu'on veuille changer le comportement temporel d'une tâche, qu'elle ne s'active qu'une fois sur trois, une fois sur quatre. On pourrait imaginer rajouter des tâches, vouloir passer en multiqueur, faire migrer des tâches, etc., etc. Et généralement, l'intégrateur de leur système finit par devenir fou. Et on a un système spaghetti très compliqué à maintenir et à faire évoluer. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on constate assez régulièrement. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé là-dedans ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas tractable, cette façon de procéder ? Parce qu'en fait, pour designer notre application en temps réel, on a adressé plusieurs problèmes simultanément qui étaient très fortement couplés. On va essayer de les lister ici. Le premier, c'est l'architecture logicielle, c'est-à-dire le découpage en tâches et le pattern de communication entre les tâches. Le deuxième problème qu'on a abordé, c'est l'architecture temporelle, c'est-à-dire le comportement temporel de chacune de ces tâches. En l'occurrence, c'est des tâches périodiques, donc la fréquence d'activation de ces tâches et le temps CPU que chacune requiert pour s'exécuter. Le troisième problème qu'on a évoqué, c'est les communications. Comment garantir que les données qui sont échangées entre les tâches sont cohérentes et par ailleurs, comment garantir qu'une fois qu'on a écrit le plan d'ordre de lancement, que le comportement sera déterminé. C'est-à-dire, si on lance deux fois la même application, est-ce que les tâches vont toujours voir les mêmes données ? C'est toujours les mêmes données qui vont circuler entre les tâches. Est-ce qu'on ne va pas être sensible à des petites variations, par exemple, de temps d'exécution ? Et le dernier problème, évidemment, c'est l'ordre de lancement. Comment générer un plan d'ordre de lancement qui satisfasse toutes les contraintes précédentes ? Donc, on voit que tous ces paramètres-là ont été particulièrement couplés. À chaque fois qu'on a voulu en changer un, il a fallu en changer deux ou trois autres. Donc, notre approche, c'est précisément de proposer une suite outillée pour découpler complètement ces problèmes les uns des autres. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, pour ça, on propose un modèle de programmation temps réel, multi-tâches, qu'on appelle le PSY. Donc, une tâche, c'est une unité d'exécution séquentielle. Donc là, je propose une abstraction, c'est-à-dire un modèle d'application temps réel. Donc, on a des tâches qui sont des unités d'exécution séquentielle qu'on peut mapper sur des cœurs. Mono-cœur ou multi-cœur, peu nous importe. Les tâches peuvent s'exécuter en parallèle et elles doivent chacune s'exécuter séquentiellement. C'est la seule hypothèse qu'on fait. Notre modèle de programmation se base sur le paradigme Time Triggered. Dans la petite communauté, dans la littérature de la communauté temps réel, il y a deux écoles qui s'affrontent, entre guillemets, l'école Time Triggered, cadencée par le temps, et Event Triggered, cadencée par les événements. Il est globalement reconnu que le Time Triggered est plus adapté pour les applications critiques. Donc, c'est la voie qu'on a choisie. Astereo se fonde sur des… On essaye d'unir le meilleur des deux mondes en se fondant sur une approche, un paradigme Time Triggered. Time Triggered, ça veut dire que les tâches sont activées exclusivement par le temps. Le seul moyen de synchronisation qu'on a entre les tâches, c'est le temps. L'un des avantages clés qu'on tire de cette approche, pour la sûreté notamment, c'est que d'office, on fait tomber tous les problèmes habituels de synchronisation par verrou, sémaphore, mutex. Tous ces problèmes ne peuvent pas se produire par construction dans un système Time Triggered. Par ailleurs, il nous permet de proposer un modèle de communication entièrement déterministe. Je vais y revenir un peu plus juste après. Donc, ce modèle, encore une fois, c'est une abstraction du design de votre application temps réel. Alors, de quoi est constituée une tâche temps réelle ? Une tâche temps réelle, on considère que c'est une succession de ce qu'on appelle des actions élémentaires. Une action élémentaire est identifiée par deux dates absolues connues à la compilation, qui est la release date, la date de départ au plus tôt, et la deadline, la date de fin au plus tard. Au sein de cette fenêtre, on a un ensemble d'exécutions, pardon, un ensemble d'instructions à exécuter. Peu importe à quel moment au sein de cette fenêtre elles seront exécutées, peu importe si on est préempté, si on s'arrête et qu'on reprend après, du moment que toutes ces instructions-là sont exécutées et qu'elles sont exécutées entre la date de début au plus tôt et la date de fin au plus tard. J'attire déjà votre attention sur le fait que la largeur de cette action élémentaire répond à des exigences fonctionnelles. Si, par exemple, vous écrivez à un driver qui doit consulter une donnée produite par un périphérique d'entrée-sortie et que la data sheet de ce périphérique vous dit une nouvelle donnée est disponible toutes les 5 millisecondes, ça veut dire que la largeur de votre action élémentaire sera de 5 millisecondes pour récupérer une nouvelle donnée. Peu importe que vous vous exécutiez sur un processeur à 4, 8 ou 170 MHz, de toute façon, vous aurez besoin de vous réveiller qu'une fois toutes les 5 millisecondes pour récupérer cette donnée. Ça, c'est un besoin fonctionnel. En revanche, le temps CPU que vous allez donner pour exécuter les instructions qui vont aller récupérer cette donnée, ça, ça répond à des exigences de performance. Ça dépend exclusivement des performances du processeur sur lequel vous vous exécutez. Et ça, c'est entièrement dépendant de la target. Donc, si vous prenez votre driver et que vous le faites passer sur un processeur qui s'exécute deux fois plus vite, vous allez, a priori, diminuer le budget, le temps nécessaire à l'exécution, au mieux le diviser par deux. En revanche, la largeur de l'action élémentaire ne variera pas. Ça ne peut pas être évident, ce chose-là, mais en fait, c'est fondamental pour ce qui va suivre. Donc, ça, c'est la brique de base qui nous permet de construire des applications temps réels. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble ? Comment est-ce qu'on décrit un système multitâche avec ce paradigme-là ? Eh bien, on propose un langage de programmation qu'on appelle le PSY-C, qui est une extension du langage C, en fait, où on a rajouté, en gros, une dizaine de mots-clés qui vous permettent de décrire votre application temps réel en respectant le modèle de programmation qu'on a décrit jusqu'à maintenant. Je ne vais pas me lancer dans une présentation détaillée de la syntaxe du PSY-C, ce n'est pas du tout l'objet, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai déclaré une tâche qui s'appelle Blinker et j'utilise ici des mots-clés Advanced pour définir précisément les limites de mes actions élémentaires. Donc ici, avec cette tâche-là, j'ai défini le comportement temporel suivant. J'appelle une fonction switch on, qui est du code fonctionnel, dans une fenêtre de largeur 1 milliseconde, puis je ne fais rien pendant 4 millisecondes. Les trois limites suivantes définissent la même chose, sauf que j'appelle switch off sur une fenêtre de 1 milliseconde, puis je ne fais rien pendant 4 millisecondes. Et donc, vous aurez compris qu'on vient d'atteindre l'horizon indépassable de tout développeur temps réel puisqu'on vient de faire clignoter une LED, en fait. Périodiquement, toutes les 10 millisecondes, elle reste allumée avec un rapport cyclique de 0,5. Vous remarquerez que dans ce fichier PSY, là, je n'ai spécifié les largeurs de mes actions élémentaires, mais je n'ai pas spécifié le budget CPU que je donne pour l'exécution de ces fonctions switch on et switch off. Encore une fois, on cherche à faire separation of concern. Donc, le budget CPU répond à des exigences différentes et ça figure dans un fichier différent. Pour vous montrer rapidement à quoi ressemble l'environnement de développement qu'on propose avec Astéreos, c'est un environnement de développement intégré qui vous permet d'écrire votre code PSY-C et ensuite de le simuler. L'une des bonnes propriétés du modèle de programmation est qu'on est capable de simuler l'application sur une machine de développement avant même de passer à l'exécution sur cible. Et on vous garantit que le comportement sera identique en simulation et sur cible. Donc là, sur cette slide, vous avez une illustration des outils de mise au point qu'on met à disposition dans l'environnement de développement. En particulier, vous pouvez visualiser vos chronogrammes. Là, c'est l'application, la tâche Blinker de tout à l'heure avec une activation ici on, puis je ne fais rien pendant 40 secondes, puis off et je ne fais rien pendant 40 secondes avec la sortie standard qui indique l'allumage, enfin le switch on et off de la diode. Donc là, évidemment, l'application est redoutablement simple, mais on peut imaginer des comportements plus complexes et visualiser toujours en simulation, par exemple, le pattern de communication. Là, on a deux tâches qui communiquent, qui s'envoient des messages. Et donc, vous pouvez en simulation tracer vos chronogrammes et surveiller votre pattern de communication avec la garantie que vous observerez exactement le même pattern et exactement les mêmes messages échangés quand vous passerez sur l'exécution sur site. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on donne en entrée à notre… enfin, qu'est-ce qu'on fait de nos fichiers PSYC ? En fait, vous décrivez votre application temps réel avec son architecture logicielle et ses contraintes temps réelles sous forme de fichiers PSYC. Vous donnez les budgets de temps alloués à chacune des actions élémentaires que vous avez ainsi définies dans un fichier séparé. Vous donnez différents éléments de configuration de la cible matérielle que vous visez, notamment le placement, par exemple, de vos agents sur des cœurs. Et puis, vous donnez votre code fonctionnel qui peut être sous forme de fichier C ou de fichier objet. Typiquement, là-dedans, vous avez le code des fonctions switch on et switch off qu'on évoquait tout à l'heure. Et vous donnez l'ensemble de ces fichiers en entrée à notre compilateur PSYC, qui fait partie de la suite d'outils Astéreos. Ce compilateur est un compilateur source-to-source qui, en représentation intermédiaire, va construire un ensemble de fichiers C, de fichiers H et de fichiers rassembleurs qui seront à leur tour compilés par un compilateur et un éditeur de lien C du commerce spécifique à la cible matérielle que vous visez, c'est-à-dire celle sur laquelle, in fine, vous voulez vous exécuter. En sortie de tout ça, on récupère un binaire exécutable sur cible. Il ne s'exécutera pas seul sur le CPU puisqu'on fournit également un RTK real-time kernel, Astéreos real-time kernel, qui est chargé de superviser l'exécution de l'application sur cible et de garantir à la runtime toutes les bonnes propriétés du modèle. Alors, si on revient à notre intégration cataclysmique, là, quels sont les problèmes qu'on a adressés ? Avec le modèle de programmation PSY et son implémentation PSY-C, on vous permet d'exprimer dans un langage formel tous les aspects d'architecture logicielle, donc partitionnement des tâches, etc., et les aspects comportement temporel. Ça, c'est des choses qui, jusqu'à présent, avec les OS classiques, des RTOS classiques sont faites sous forme de fichiers de conf ou à la main. Là, on propose un modèle formel qui permet de décrire ces activités. Maintenant, on va voir précisément ce que ça nous permet d'en faire. Il nous reste à gérer le problème de la communication et de l'ordonnancement. Mais en tout cas, les architectures logicielles et temporelles sont clairement identifiées dans des fichiers séparés. On va passer tout de suite à l'ordonnancement. Je pourrais m'arrêter en vous disant que l'ordonnancement, ce n'est pas un problème, on le fait pour l'utilisateur. C'est-à-dire que la chaîne de compilation d'Astereo se charge à partir des données d'entrée qu'on lui donne, de l'application en PSY-C et de son comportement temporel. On est capable de générer automatiquement le plan d'ordonnancement. Vous cliquez sur Compiler et on génère un plan d'ordonnancement statique, périodique, qui a une structure un peu particulière. On appelle ça la RSF pour Repetitive Sequence of Framed. Vous avez ici une animation qui vous présente à quoi ressemble notre plan d'ordonnancement. On a une partie de régime transitoire et puis ensuite un régime périodique. On génère une structure comme ça pour chaque cœur. Quand je dis qu'on passe au multicœur sans difficulté, c'est sans difficulté pour notre utilisateur. Pour nous, ça nous a demandé un peu d'effort, mais nous qui faisons le compilateur. Le compilateur crée pour chacun des cœurs un plan d'ordonnancement statique juste en recompilant l'application. On fournit la garantie que ce plan d'ordonnancement sera correct et permettra de satisfaire toutes les contraintes temps réelles exigées par chacune des tâches. L'ordonnancement n'est plus un problème. On le génère automatiquement. Évidemment, il est toujours couplé aux besoins de l'architecture logicielle et temporelle, mais on l'a découplé en automatisant sa création. Reste le problème des communes. et de la garantie de la cohérence des données et des propriétés de déterminisme. À propos du déterminisme, le modèle de programmation Time Trigger nous permet de garantir le déterminisme des communications. C'est-à-dire qu'on est capable de garantir qu'on offre un paradigme de communication qui permet de garantir que le comportement observable de l'application sera complètement insensible aux éventuelles variations de temps d'exécution qui seront toujours observées sur la carte. et mieux encore que ce sera toujours insensible aux évolutions de l'architecture de l'application. Si, par exemple, vous avez deux tâches A et B qui communiquent entre elles, elles verront toujours les mêmes données circuler entre elles tant que vous ne modifiez pas leur comportement temporel. Même si vous rajoutez une troisième tâche ou si vous bougez la tâche A, vous la faites passer d'un cœur à un autre, le déterminisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est complètement insensible aux variations d'architecture et aux variations des temps d'exécution qui peuvent survenir. Ce n'est pas de la magie, c'est basé sur un principe assez simple qu'on permet de tirer du modèle de programmation qu'on appelle le principe de visibilité. Je n'en dis pas plus, je vous donnerai quelques références en conclusion si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Je précise juste que ces moyens de communication sont implémentés à la runtime et sont fournis comme un service du micro-noyau. Ça vient avec le RTK Astéaio, ce que j'évoquais tout à l'heure. et c'est cette partie de code qui se charge de garantir toutes les propriétés de cohérence mémoire et de garantir le déterminisme. Ce code-là se charge aussi de prendre en compte le fait que l'on s'exécute en monocœur ou en multiqueur. Là encore, le sans-effort, c'est sans-effort pour l'utilisateur final. C'est nous qui prenons en charge toute l'implémentation délicate de la couche de communication en multiqueur. Et ce qui nous permet donc de conclure qu'on a adressé l'ensemble des problèmes qu'on avait initialement adressés. J'espère vous avoir convaincu qu'on les a entièrement découplés, c'est-à-dire qu'on peut faire varier indépendamment chacun de ces… Alors, l'ordonnancement, on n'y touche pas, justement, ce n'est plus un problème et on peut faire varier indépendamment chacun de ces paramètres sans avoir à refaire toute son intégration. Je termine rapidement juste sur l'évocation du modèle d'exécution, c'est-à-dire concrètement comment est-ce que l'application s'exécute sur cible. Donc, le micro-noyau, le fichier… On a dit qu'il y a deux fichiers binaires qui s'exécutent sur cible, l'application qui sort de la chaîne de compilation et le RTK. Le RTK inclut le micro-noyau chargé d'exécuter la table d'ordre de lancement, de faire le changement de contexte et le health monitoring. Et il vient également avec la glu de communication qu'on appelle la couche système qui est chargée de garantir les bonnes propriétés du modèle de communication. Avec l'application vient le code de chacune des tâches et les buffers de communication associés aux moyens de communication qui sont implémentés par la couche système. Le dimensionnement de ces buffers est fait automatiquement par la chaîne de compilation en fonction du comportement temporel qui a été exprimé. Et vous pouvez remarquer que chacun des agences s'exécute dans son propre espace mémoire. Le RTK garantit une isolation stricte à la fois temporelle et spatiale de toute l'application. J'en resterai là sur la partie technique. Je vais céder la place à François de Safran qui va vous montrer comment tout ce workflow, comment ils ont inscrit ce workflow dans leur développement, dans un processus de développement industriel chez Safran. Oui, bonjour à tous. Je suis François Thuriot. Je fais partie de Safran et plus précisément de Safran Electronics and Defense. Alors, quelques éléments de contexte. L'idée est de passer sur l'intégralité des chiffres, mais essentiellement de rappeler que Safran Electronics et Defense a une vocation au sein du groupe Safran comme centre de compétences pour l'électronique et de logiciels embarqués pour les produits du groupe. Et donc, à ce titre, toujours à la recherche de solutions et d'efficacité qui vont amener d'un différenciant à la fois technologique et économique, concurrentiel, pour ces produits. Dans ce contexte-là, les produits que l'on adresse, on est dans le domaine aéronautique. Basiquement, on a un certain nombre de fonctions qui sont couvertes, mais la plupart des fonctions critiques sur avion, les principales étant représentées ici, les systèmes de contrôle moteur, régulation moteur, les systèmes de commande de vol, les systèmes de train d'atterrissage, les systèmes de navigation, également historiques dans la société, et quelques systèmes aussi au niveau du cockpit ou des systèmes d'information. Une des caractéristiques communes de l'ensemble de ces systèmes, c'est que ce sont des systèmes temps réel dur critiques, à savoir qu'ils participent de fonctions qui sont au plus haut niveau de criticité sur avion, et à ce titre, ils sont soumis au plus haut niveau de certification en DO-178C, donc le DAL-A, pour ne pas le nommer. Et en plus, on a des produits qui sont extrêmement contraints, puisque aussi bien les calculateurs de contrôle moteur que les systèmes de train d'atterrissage, on est dans des environnements extrêmement sévères, en température, en vibration, en choc, donc ce sont vraiment des électroniques et des systèmes extrêmement contraints à haute criticité et à haute valeur ajoutée pour l'avion. En ayant à préciser ces éléments de contexte, aujourd'hui, on est dans une démarche côté Safran de recherche de solutions différenciantes, comme je l'évoquais tout à l'heure, et c'est tout l'intérêt de notre surveillance, en fait, de la technologie Astéreos aujourd'hui, qui est une histoire qui a débuté il y a quelques années, pardon. Alors, pourquoi cet intérêt de Safran pour Astéreos ? Trois grandes raisons, d'abord. La première, c'est qu'on est dans une solution qui a été pensée pour la sûreté de fonctionnement, avant tout, en tout cas, c'est vraiment des caractéristiques majeures qui ressortent de cette solution. Emmanuel l'a évoqué, le déterminisme est une priorité et accessoirement, la solution a le bon goût d'être simple, en tout cas, pour l'utilisateur. Et le créneau qui s'appliquerait, c'est the simpler, the better dans ce cas-là. Un intérêt renforcé aussi parce qu'on y a décelé une très forte cohérence avec des solutions internes historiques, à la fois en termes de méthodologie, mais de technologie aussi, qui, entre autres, présentent la particularité d'être assez légères en termes d'empreintes, en tout cas, pour l'embarquer, et des caractéristiques de modularité, de flexibilité qui nous intéressent beaucoup. Et évidemment, on l'a évoqué, alors même si le message d'Emmanuel c'est que le multi-cœur n'est pas réellement le fond du problème, on aborde aussi un verrou qui est l'introduction quand même de ces multi-cœurs pour l'aéronautique et donc, naturellement, renforce l'intérêt de cette solution. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? Donc ça, c'est plus l'éclairage de l'utilisateur que je souhaitais apporter aussi. Le paradigme time-trigger qu'Emmanuel a déjà évoqué en termes de philosophie sur les approches de temps réel dur critique. Une capacité intéressante à modéliser de façon formelle l'architecture temporelle avec le Psy qui amène un certain nombre de propriétés secondaires de correct par construction. On a pas mal de choses qui sont contrôlées par le compilateur. Une préoccupation aussi sur le dimensionnement des plateformes d'exécution qui prend une forme et une importance assez forte dans le processus de développement. quelque chose qui n'est pas forcément toujours traité à sa juste valeur et pas de façon suffisamment anticipée dans certains développements. Et en termes d'anticipation, évidemment, le volet simulation est particulièrement intéressant puisqu'il nous permet d'anticiper un certain nombre d'actions qui nous permettent de maturer nos produits avec la fidélité de la simulation. Alors, pour comprendre aussi la technologie, il y a bien sûr le kernel, mais il est presque anecdotique. On est vraiment dans un produit que l'on considère chez Safran comme un atelier d'engineering pour des applications temps réel critique. Donc, le kernel vient en outillage finalement complémentaire de cet atelier. mais le tout étant d'avoir quelque chose de puissant sur l'ingénierie du logiciel en elle-même avec des outils qui sont intelligents. On a évoqué le calcul automatique du plan de séquencement par le compilateur. Ça peut être des tâches qui sont extrêmement lourdes traditionnellement. Là, on a une charge qui est complètement allégée par cet aspect-là. un engagement aujourd'hui de ChronoSafe à aller vers des compléments de leurs technologies qui nous permettent de les utiliser en contexte réglementaire aéronautique avec des éléments de qualification et de certification pour nous permettre de les utiliser dans le contexte de nos produits. Et évidemment, en termes économiques, une efficacité réelle pour les cycles de développement. La problématique de separation of concerns qu'évoquait Emmanuel est extrêmement intéressante puisqu'en fait, malgré le fait qu'on soit en termes d'intégration sur cible, un certain nombre de propriétés de philosophie d'Astérios nous permettent finalement de continuer à avoir de l'abstraction hardware jusqu'à un niveau encore assez abouti, y compris dans cette phase de conception détaillée temps réel. Et bien sûr, les éléments de langage formel qui nous permettent de passer plus de temps sur le comportement, la qualité de notre produit en termes de temps réel plutôt que sur le comment l'implémenter, donc nous décharger de tâches à faible valeur ajoutée. Un éclairage complémentaire également. Alors là, on sort un petit peu plus du sujet Astérios en lui-même, mais d'éclairer sur notre volonté d'intégrer un tel produit dans nos cycles de vie. Aujourd'hui, un des constats qui a été mené, porté il y a quelques années déjà sur cette technologie Astérios, c'est qu'elle avait l'avantage de couvrir un pan des cycles de développement logiciel qui était assez mal adressé historiquement par les environnements historiques, les environnements classiques, tout en étant particulièrement complémentaires à ceux dont on disposait déjà. de façon très synthétique, on fait historiquement, dans Safran en tout cas, beaucoup appel à des outils de modèle base design pour développer nos applications. on y a déporté beaucoup de choses qui ne sont pas forcément extrêmement pertinentes dans ces modèles base. Aujourd'hui, Astérios nous offre potentiellement une solution pour offrir le complément que nous n'avions pas. Basiquement, on a la complémentarité entre l'architecture et les fonctions. Ce volet architecture outillé comme ça, en tout cas, est nouveau par l'introduction d'Asterios. ce qui aboutit dans un contexte Safran à un intérêt qui se traduit par une démarche de R&T prospective assez volontariste aujourd'hui où on a une combinaison de technologies modèle base, SCADE suite de ANSYS technologies combinées avec Astérios pour maqueter et modéliser un workflow de développement optimisé et intégré en allant chercher encore de la performance industrielle dans la combinaison des deux technologies avec une démarche conservatrice qui est celle de l'aéro traditionnel qui est de réaliser des expérimentations à base de démonstrateurs pour valider la pertinence et la maturité des technologies. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui où on a lancé des actions prospectives de reconception de certains systèmes historiques pour pouvoir démontrer la viabilité de ce nouvel atelier de génération pour envisager un déploiement industriel dans des générations futures de produits. Une autre vision de ce flux la combinaison de développement des fonctions par des outils de type scale le développement d'une architecture temps réel sous Astéreos avec la génération automatique qui nous permet d'aller attaquer de la simulation et en combinant le binaire de simulation de façon très légère comme l'évoquait Emmanuel avec une simple station de travail de commencer à réaliser des opérations de validation fonctionnelles avec des modèles de simulation plus ou moins complexes et ce cas pouvant se déployer exactement avec un minimum d'effort vers une cible elle-même donc en slide précédente on était en simulation là moyennant de changer uniquement le fonctionnel qui est adhérent à la cible c'est-à-dire les drivers de communication mais ceux dans la même architecture on a la capacité à aller adresser une cible d'exécution réelle et de valider cette fois sur matériel le même scénario que précédemment avec un bonus en plus qui est apporté par cette solution qui est la capacité à adresser du multicœur de façon presque transparente et aussi un autre aspect assez intéressant c'est avec la génération automatique la capacité potentiellement à faire du trade-off d'architecture puisque le générateur automatique nous permet à moindre coût en tout cas à moindre coût par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui d'envisager de basculer d'une architecture à l'autre de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que les pratiques habituelles et enfin quelques éléments éclairant les premiers résultats de ces maquettes et qui se regardent non pas au seul périmètre d'Asterios mais bien à l'intégration d'Asterios dans un workflow complet et adossé à d'autres solutions outillées qui concernent à la fois le cycle de vie et donc les efforts d'engineering donc directement des aspects de coût en termes de réduction d'activité à faible valeur ajoutée qui sont potentiellement assez nombreuses sur nos développements combinées à un soin apporté aussi à la performance embarquée à la fois sur la charge CPU et l'empreinte mémoire de nos applications je repasse la main à Emmanuel pour la suite oui merci alors du coup en guise de conclusion je voudrais revenir sur quelques points évoqués dans le document CAS 32 dont je parlais en introduction donc le position paper émis par les autorités de certification aéronautique je ne vais pas en faire une analyse détaillée ce n'est pas du tout l'objet mais juste deux ou trois thèmes qui sont évoqués dans ce document et montrer en quoi on y a répondu en tout cas en quoi on y répond avec Asterios un des premiers points qui est mentionné c'est MCP Configuration Identification MCP c'est multicore processeur donc le systémier qui souhaite faire certifier son système multicore doit documenter de fournir la documentation qui donne l'ensemble de ses choix d'architecture le particulement des tâches la location sur les coeurs quelles ressources sont partagées et il doit aussi être en mesure de justifier pourquoi le choix de cette configuration lui permet de satisfaire l'ensemble des exigences fonctionnelles de performance et de cadencement en temps correct en quoi est-ce qu'Asterios aide à ça on fournit précisément de par le modèle de programmation et le langage PC on fournit un moyen d'exprimer formellement l'ensemble de ses configurations qui est entre guillemets à la main et ça nous permet de faire de la validation automatique et de tirer tout un tas de bonnes propriétés par construction ça nous permet par exemple un plan d'ordre de lancement correct automatiquement et donc on sait que d'office on va satisfaire les exigences de performance qui ont été demandées donc encore une fois toujours ce principe de separation of concern on permet d'adresser séparément chacun de ces aspects de la configuration un deuxième point qui est évoqué qui a son importance c'est l'identification des canaux d'interférence ce qu'il faut entendre par là c'est tout ce qui est partagé sur la structure multicœur et qui peut avoir des conséquences c'est à dire ça peut être la mémoire partagée un verrou qui peut bloquer l'exécution d'une tâche sur un cœur ou sur un autre ça peut être l'existence d'un cache partagé entre les processeurs qui va avoir une influence sur les temps d'exécution etc la première réponse qu'on apporte à ça c'est que précisément tout ce qui est données partagées en mémoire toutes les structures de verrous qui sont utilisées habituellement n'existent pas par construction grâce au modèle time trigger par ailleurs l'architecture est telle qu'on est capable de garantir qu'on ne peut pas avoir de famine c'est à dire qu'une tâche fautive qui consommerait plus de temps CPU que ce qui lui a été donné qui tenterait de consommer plus de temps CPU que ce qui lui a été donné s'arrêter immédiatement mais elle ne peut pas entraîner dans sa chute elle ne peut pas entraîner la famine d'une autre tâche elle ne peut pas empêcher une autre tâche de s'exécuter en lui volant son temps CPU par ailleurs pour ce qui est des interférences software hardware c'est-à-dire les variations des temps d'exécution dues au multiqueur on en parlait déjà dès le début on ne prétend pas évidemment empêcher ce phénomène-là parce qu'il est inhérent à la plateforme en revanche ce qu'on prétend c'est qu'avec cette approche on est capable de prendre en compte ces temps de variation et si les variations de temps d'exécution restent dans les limites du budget CPU qui a été donné on garantit le déterminisme des communications et on garantit le déterminisme du comportement global de l'application donc ces variations n'auront aucune conséquence sur les états observables de l'application et si le temps en CPU demandait supérieur à ce qui a été donné à la compilation à ce moment-là c'est un cas d'erreur et on retombe dans le cas précédent on arrête la tâche pour se concentrer sur les tâches principales c'est-à-dire qu'on fait aussi bien que la NASA en 1969 ce qui est déjà pas mal un dernier point abordé par le CAS 32A c'est évidemment la vérification validation et les aspects test le systémier doit montrer qu'il a testé de façon exhaustive l'ensemble des canaux d'interférence qui ont été évoqués au point précédent la réponse qu'on apporte à ça c'est que si on fait un développement avec un système asynchrone donc avec des verrous enfin l'approche habituelle entre guillemets du développement des systèmes temps réel on a de façon inévitable un système avec une explosion combinatoire des états c'est-à-dire le nombre d'interférences et d'entrelacement d'exécutions possibles est immense et donc il est intractable de vouloir envisager d'explorer tous ces états pour pouvoir les tester et les valider ce que notre approche permet de faire c'est précisément de limiter l'ensemble des états observables du système et de le ramener à un nombre raisonnable ou plus du moins explorable par une campagne de test l'ensemble des données qui peuvent être échangées donc lorsqu'il définit l'état du système est réduit à un ensemble raisonnable et donc ça permet de faire des campagnes de test et ça permet de certifier un système un dernier mot concernant la certification au-delà donc de ce papier CAS32A donc nous sommes en cours de certification et plutôt de qualification de l'ensemble de la chaîne outillée donc le noyau temps réel le RTK sera certifié en DAL A donc au plus haut niveau de certification selon la DO178C la chaîne de compilation elle-même ne sera pas qualifiée c'est-à-dire elle ne produira pas par défaut par construction du code correct en revanche ce qu'on fournit c'est un kit de certification outillé c'est-à-dire on fournit un outil qu'on appelle Astéreos Shaker dont le travail consiste à vérifier que les sorties de la chaîne de compilation pour l'application que vous lui avez donnée sont conformes à ce que vous lui avez donné en entrée donc vous appelez Astéreos Shaker à chaque fois que vous compilez une nouvelle application que vous souhaitez faire certifier et c'est un outil qui vous aide à tirer automatiquement des crédits de certification sur votre application donc cet outil-là en revanche lui est qualifié au sens de la DO330 qui est un document compagnon de la DO178C et il est qualifié en TQL5 j'en reste là pour cette présentation d'Astéreos et son utilisation dans un contexte industriel par Safran je vous invite très chaudement à rentrer en contact avec nous à aller faire un tour en particulier sur notre site web si vous voulez plus d'informations sur la techno sur différents aspects de la techno vous trouverez des white papers quelques publications je vous invite particulièrement à aller jeter un oeil au blog vous trouverez pas mal de posts sur différents sujets qu'on a abordés ici le déterminisme les communications time triggered versus event triggered vous n'hésitez pas aussi on a participé à un précédent webinaire avec l'embarqué vous pouvez trouver sa référence sur le site de l'embarqué et bien sûr n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous directement pour trouver toutes les informations sur notre site merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions c'est avec plaisir merci à tous les deux merci donc écoutez je vais peut-être commencer par une question en fait vous l'avez abordée un petit peu à la fin mais c'est une question qu'on retrouve extrêmement fréquemment dans les gens qui développent des applications certifiées in fine à la fin quand vous serez allé jusqu'au bout de ce processus ça sera l'outil qui sera certifié ça sera pas le code c'est bien ça puisque plusieurs questions portent sur ce sujet alors je suis pas sûr de comprendre la question donc dirigez-moi si je réponds à côté en fait en aéronautique on ne certifie pas un outil on certifie un système entier donc l'approche qu'on peut avoir nous c'est de qualifier notre outil de génération de code et de dire tout ce qui sort de cet outil comme c'est un outil qualifié on vous garantit que tout ce qui sort de cet outil est forcément correct par construction tout du moins on vérifie tel et tel crédit de certification c'est l'approche qui a été faite par exemple par ce qui est de système avec leur générateur de code KCG nous ça n'est pas l'approche que nous avons retenue pour ce qui est de la chaîne de compilation encore une fois parce que le noyau de lui-même est qualifié donc il y a un dossier un kit de certification complet du noyau qui est fourni à nos clients ce qui leur permet donc de certifier par exemple leur système qui inclut notre noyau et donc pour revenir à l'application qui a été générée par défaut elle ne sort pas d'un outil qualifié en revanche on fournit un outil qualifié qu'on appelle Astéreos Checker qui a pour charge de vérifier la cohérence enfin pour charge de vérifier que la chaîne de compilation a bien fait son boulot c'est à dire elle vérifie que la sortie ce qui a été généré le binaire qui a été généré est conforme à ce qui a été donné en entrée et ça ça permet l'ADO 330 permet d'outiller ce type de vérification et c'est ce qu'on a fait avec Astéos Checker donc c'est un outil qui est qualifié au niveau TQL5 et qui permet in fine effectivement de certifier l'ensemble du système qui inclut donc le RTK et l'application d'accord d'accord oui dans l'exposé de Safran vous avez indiqué que ces outils sont en évaluation sont en pré-production est-ce que vous pouvez préciser un petit peu peut-être est-ce qu'il va y avoir des systèmes qui vont être mis en place dans les avions avec cet outil dans une échéance de deux ans trois ans est-ce que vous pouvez préciser un petit peu où est-ce que vous emmenez par rapport à une application complètement industrielle jusqu'au bout embarquée dans un avion alors aujourd'hui j'ai été un petit peu vite sur le sujet l'idée est que le monde de l'aéronautique en général est assez conservateur pour un certain nombre de raisons qui tiennent beaucoup à la sûreté de fonctionnement et aux exigences qui sont demandées par les autorités et donc les textes les textes applicables comme le DO 178C en plus de certaines règles qu'on se donne en interne au niveau Safran en pratique on n'introduit pas de technologies nouvelles avant qu'elles n'aient été éprouvées ce qui aboutit en fait à des cycles assez longs et qui se traduisent par un protocole en interne qui vise au travers d'un certain nombre de manipulations exploratoires qui sont conclues en général par des démonstrateurs avec différents niveaux de finition à lever tous les risques majeurs avant de pouvoir imaginer se lancer de façon industrielle avec quelque chose pour lesquels il pourrait rester des risques résiduels donc on est aujourd'hui dans cette phase de lever de risque qui avance assez vite par rapport à d'autres technologies avec une action assez volontariste néanmoins on n'a pas forcément encore de vision très très claire sur l'entrée en service d'Asterios mais en tout cas on fait tout pour s'y préparer et être capable de proposer cette technologie dans une prochaine génération de produits d'accord peut-être une dernière question est-ce que vous avez connaissance d'architecture multi-cœurs certifiées et actuellement installées dans des avions en vol enfin des avions opérationnels déjà ça fait un petit peu écho à l'introduction tout à l'heure aujourd'hui le multi-cœurs arrive parce que c'est tout ce qui va rester en termes d'offres par les géants du semi-conducteur en termes de capacité à trouver du matériel par contre jusqu'à présent l'aéronautique ne l'a pas introduit de façon industrielle donc il y a quelques quelques produits qui peuvent embarquer ce genre de technologie mais pas sur les fonctions les plus critiques d'une part et quand bien même ça serait sur des fonctions très critiques ça serait avec énormément de restrictions d'usage qui font qu'on serait encore virtuellement sur des solutions monocœurs donc technologiquement c'est extrêmement répandu en grand public dans n'importe quel device c'est extrêmement banal mais dans l'aéronautique on n'a pas encore franchi franchi le pas donc on sait qu'on va on va devoir le faire on s'y prépare mais on n'a pas encore subi l'épreuve du feu bien ok merci beaucoup et puis merci à tous les auditeurs d'avoir écouté ce webinaire que vous pourrez réécouter demain je pense qu'il sera mis en ligne demain sur le site de l'embarqué voilà merci à tous